C'est un ouvrage qu'on prépare depuis de longues années, sur lequel ont travaillé, comme vous disiez, 30-35 chercheurs et chercheuses, le tout coordonné par Michel Cordillot, qui est un auteur historique des éditions de l'Atelier. Cet ouvrage s'inscrit dans la collection Métron, qui est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, qui a près de 60 ans d'existence aujourd'hui. C'est le 80e volume de cette collection. Et voilà le tout pour le cent cinquantenaire de la Commune. Donc ça nous semblait un événement à célébrer avec un livre d'ampleur. Et un ouvrage qui, s'inscrit dans la collection du Métron, sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans cette collection. Puisque pour la première fois, aux biographies classiques, s'ajoutent tout un tas de contenus thématiques sur des lieux, sur des aspects de la Commune qui étaient méconnus et le tout très richement illustré. La Commune de Paris, oui, elle éclate après la défaite face à la Prusse et le siège de Paris, qui a duré plusieurs mois et qui voit la population parisienne exsangue. Il s'inscrit aussi dans un contexte politique dur, puisque la République, on sort de l'Empire, la République n'est pas installée et l'ébullition sociale à Paris, comme ailleurs, est très forte. Donc il y a toute une série de contextes différents à prendre en compte pour comprendre l'événement commune. C'est ce qu'on essaye de faire dans la première partie du volume, qui présente justement ce contexte dans lequel éclate la Commune. Les acteurs ont reproduit dans le dictionnaire près de 500 biographies d'acteurs et d'actrices de l'événement. Mais sur le site du Métron en ligne, qui regroupe plus largement la biographie de l'ensemble de ceux et celles qu'on a pu repérer, c'est 17 500 biographies qui sont disponibles en ligne. Donc présenter les acteurs, c'est un peu compliqué, car évidemment ils sont multiples. Il y a toute une diversité de profils. On a des figures évidemment très connues qui sont passées à la postérité, Louise Michel, Jean Allemann et d'autres. D'autres beaucoup moins connues. Et c'est cette diversité justement qu'on a essayé de retracer, y compris en la poussant à son paroxysme, puisqu'on a reproduit la biographie sous le nom de X du communard inconnu, dont on ne connaît que le portrait, et qui est un des communards exécutés lors de la semaine sanglante au Père Lachaise. C'est évidemment un épisode de l'histoire sociale mondialement connue, mais que paradoxalement, dans le même temps, c'est un épisode très méconnu, puisqu'il a fait l'objet d'enjeux de mémoire colossaux, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans l'actualité, puisque quand on voit les débats qui ont pu émerger lors du Conseil de Paris récemment, on voit que les choses ne sont pas tout à fait réglées de ce point de vue-là, une légende noire de la Commune, qui évidemment en a fait des monstres assoiffés de sang, on connaît l'histoire, et de l'autre côté, une légende rouge de la Commune, avec des enjeux idéologiques qu'on retrouve tout au long du XXe siècle, avec les différents courants idéologiques du mouvement social qui ont voulu s'emparer de cette mémoire, et donc d'où des fantasmes et des mythes dont il fallait sortir. – Sous-titrage FR 2021